Le gouvernement a proposé la prime de logement Le gouvernement a fait des propositions de chiffres. Et ces propositions de chiffres, on doit les mettre dans les analyses pour qu'on puisse voir dans quelles conditions on peut s'entendre avec le gouvernement. Donc au lieu d'avoir une prime de logement, le gouvernement a souhaité valoriser et majorer l'indemnité des résidences qui existent. Donc si le gouvernement propose, parce que tout le temps, c'est ce qu'on a reproché au gouvernement sortant, c'est que le gouvernement sortant n'a jamais souhaité faire de propositions. Donc si le gouvernement actuel est venu à faire de propositions, forcément on va les mettre dans les analyses et on verra, pour le Mali, c'est qu'on peut faire qu'en termes de concessions. La deuxième question d'achoppement qui est l'accès de fonction de collectivité au service central de l'État. Le gouvernement a effectivement accepté la mise à place d'une commission qui sera constituée de tout le monde, y compris les syndicats, pour qu'on puisse voir ensemble quels sont les textes qui bloquent l'accès de fonction de collectivité au service central de l'État. Donc de l'heure qu'on arrive à centaines de règles de gouvernement sur ces deux questions. Et en plus des points d'accord précédents, on arrive à la conclusion que sur les deux points de revendication, on a huit points d'accord, un accord partiel et un point que les syndicats ont concédé. Parce que ça a une conséquence, ça a une incidence financière. Et l'incidence financière du gouvernement nous a expliqué que pour le moment, il n'y a pas la liquidité pour prendre ça en charge. Pour le Mali, nous avons accepté de laisser cette question. Il s'agissait de trouver un compromis entre le gouvernement et les enseignants. Parce que c'était une grève qui a duré très longtemps. Et je pense que cette sortie de crise a pu être trouvée. Et je crois que cette année scolaire, on peut dire qu'elle est sauvée. Par rapport aux évaluations, nous avons deux possibilités. Il va falloir peut-être prolonger l'année scolaire jusqu'à un ou deux mois de plus pour pouvoir épuiser les programmes en cours. Donc c'est dans ces conditions seulement qu'on pourra faire des évaluations un peu fiables. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 40% du temps d'apprentissage. Donc il suffit d'aller... Si on arrivait à atteindre 50 à 60%, je crois qu'on pourra sortir un peu des évaluations fiables. En dehors de cela, on va peut-être être obligé de laisser tomber certaines matières. Bon, bien qu'il n'y ait pas de matières secondaires en apprentissage, je pense que quand il y a des situations comme ça, il faut prendre des mesures qui vont avec. On peut peut-être laisser tomber certaines matières pour pouvoir aller un peu en apprentissage. P, Y, C, A, C, 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 B, C? B. A. B, A. A. Sous-titrage ST' 501